Bonjour, Marc Lelan, architecte. Bonjour, Cébrel Marchand, maire de la commune de la Côte-sur-Mer. Madame le maire, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet urbain ? Le projet Cœur de Bourg, alors qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'étude de l'aménagement du centre-ville de la commune, avec une vision d'ensemble et en se projetant dans plusieurs décennies. Il s'agit en fait de redéfinir un espace avec un périmètre beaucoup plus large que le foncier communal disponible, c'est-à-dire le terrain de foot, avec plusieurs objectifs, à plus ou moins long terme. Dans un premier temps, à court terme, on souhaite avoir l'implantation d'un projet de pôle santé qui permettra de pérenniser l'offre de santé et de le multiplier. L'offre en attirant les professionnels de santé. Ensuite, la création d'une place de convivialité qui va permettre d'animer le centre-bourg avec des festivités, des animations associatives ou communales. Il s'agit aussi d'avoir une programmation de logements, de commerces, de services qui pourront se construire, se développer au fur et à mesure que le centre-bourg se développe. Il y a aussi la volonté de retravailler les espaces existants avec peut-être un bourg plus apaisé au niveau de la circulation, des liaisons douces, piétons, cyclistes, et en renforçant le végétal. En finalité, c'est un plan qui va nous guider, donc un plan guide qui va permettre de répondre aux besoins actuels des planètes, mais aussi anticiper les futurs besoins. Donc c'est un projet très motivant, passionnant, et où la municipalité est fortement mobilisée. Voilà, mais je sens cette mobilisation et votre intérêt. Il y a passion que vous mettez dans ce projet-là. Alors, pour réaliser ce projet et que vous accompagnez, vous avez mandaté l'agence WANI. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du processus, justement, de projet, comment ça va se passer ? Je sais que la mairie va y participer beaucoup et vous êtes déjà impliqués. Et la part des citoyens, comment ça va se passer ? En fait, on souhaite ce projet dans une démarche participative. On souhaite que les citoyens plénés aient l'opportunité de s'investir et de devenir acteurs de leur commune, de leur territoire. Parce qu'en fait, le centre-bourg, il y a différents usagers, des actifs, des retraités jeunes, des retraités plus-plus, des enfants, des adolescents, et des acteurs économiques, commerçants, professionnels aussi qui viennent le midi. Et en fait, on souhaite avoir un projet où toutes les réflexions de tous ces usages soient posées pour avoir une critique constructive et à enrichir le projet de toutes les problématiques et toutes les possibilités. Donc, c'est un projet dont le souhait est que les citoyens puissent s'investir tout au long du processus. Très bien. Donc, le principe, c'est que la mairie travaille, les citoyens travaillent. Alors, les citoyens, ils travaillent dans quel cadre ? Alors, ils travaillent dans un cadre, en fait, où on demande un engagement de leur part en travaillant sur des ateliers, différents ateliers qui vont être proposés par le bureau d'études, avec en parallèle la municipalité qui les accompagne, c'est-à-dire qu'il va y avoir un comité de pilotage qui va être créé, qui permet de suivre tout processus. Et les élus du conseil municipal auront le rôle d'élus et aussi la responsabilité d'arbitrer, en prenant compte de toutes les réflexions de cette démarche. Donc, ça, c'est la partie municipale. Et maintenant, sur la partie citoyen, comment le groupe va s'organiser ? Tous les planètes peuvent participer. Il n'y a pas de conditions particulières. Il s'agit, en fait, de s'inscrire dans un bulletin d'inscription qu'on pourra trouver chez les commerçants, à la mairie, le remplir, le déposer donc en mairie, mais également le trouver sur le site Internet en cliquant sur un lien où il y aura un formulaire en ligne. Très bien. Bon, écoutez, on va constituer ce groupe, ce panel citoyen et qui va travailler avec vous, avec nous et avec les planètes, intégralement sur ce projet. Merci de votre accueil, madame la maire. Je vous remercie et nous avons hâte que ce projet commence, cette démarche commence. Et je remercie tous les planètes qui vont pouvoir s'investir pour mener à bien cette étude. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada